Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous parler de l'utilisation de la tourbe en aquariophilie. La tourbe est une masse de filtration que l'on peut utiliser en aquariophilie qu'on va mettre dans notre filtre pour modifier la chimie de notre eau. Son utilisation dans notre filtre interne ou externe est totalement optionnelle et dépend complètement de vos besoins et surtout de ceux de vos poissons. La tourbe fait partie des masses de filtration dits chimiques non pas qu'il s'agit de produits chimiques bien au contraire c'est un produit totalement naturel mais elle modifie la chimie de votre eau et notamment le ph. Alors la tourbe c'est quoi et quelle est sa composition ? La tourbe est un élément naturel issu des tourbières. Une tourbière c'est un milieu humide, une sorte de marée où l'eau est très acide. Le sol d'une tourbière est composé de divers végétaux qui se sont tassés et décomposés sur plusieurs milliers d'années. La tourbe est donc un matériau léger, fibreux et complètement naturel. On prélève la tourbe en asséchant les tourbières et en laissant sécher la couche végétale. La tourbe est ensuite hachée et transformée selon les besoins. Tourbe pour jardinage ou granulé pour l'aquariophilie par exemple. Autrefois la tourbe était même utilisée sous forme de briques comme matériau de chauffage. Notez qu'il est tout à fait possible d'utiliser de la tourbe blonde ou brune de jardinage pour l'utiliser dans votre aquarium. Mais elle est beaucoup moins concentrée que la tourbe pour aquariophilie. En moyenne il vous en faudra 7 fois plus pour obtenir la même chose. Mais à quoi peut bien servir la tourbe dans nos aquariums ? Eh bien on va l'utiliser pour abaisser notre pH et aussi donner une petite coloration brune à notre eau. La tourbe s'utilisera donc principalement pour des poissons acidophiles, c'est à dire des poissons qui préfèrent un pH en dessous de 7 aux environs de 5 ou 6. Elle est aussi très utilisée pour déclencher des reproductions. Beaucoup de poissons ont en effet besoin d'une eau un peu plus acide qu'à l'ordinaire pour déclencher des pontes. La coloration brune de l'eau par la tourbe est inévitable. Si vous avez cette coloration c'est tout simplement que la tourbe contient beaucoup de tannins et c'est ce tannin qui va faire descendre le pH. Mais même si pour beaucoup d'entre nous une eau un peu jaune n'est pas très agréable, eh bien dans la nature l'eau n'est jamais cristalline ou presque. Surtout dans les bassins amazoniens où l'eau est très souvent jaunâtre chargée de tannins. Et si vous voulez créer un biotope amazonien par exemple avec une eau noire, la tourbe est quasiment indispensable. Comment utilise-t-on la tourbe en aquariophilie ? C'est très simple, vous allez mettre votre tourbe dans un petit filet de filtration ou un bas de nylon. Vous rincez sous l'eau du robinet pour enlever le plus gros des poussières et vous placez la tourbe directement dans le corps de votre filtre interne, externe ou même un filtre suspendu, c'est possible également. Pour la quantité de tourbe à utiliser il n'y a pas de recette toute faite et ça va entièrement dépendre du volume de votre aquarium, de l'eau de base de votre aquarium, du pH donc de base, du KH que vous avez. Donc il va falloir y aller par tâtonnement et ce sera à vous de varier la quantité de tourbe à utiliser. Toujours y aller par petit tâtonnement, par contre ne mettez pas tout de suite un litre de tourbe dans votre filtre, vous auriez un effet trop fort et les poissons n'apprécieraient pas, il faut donc y aller par tâtonnement pour pouvoir varier votre pH tranquillement. Attention lorsque vous utilisez de la tourbe dans votre filtre, il ne faut pas utiliser de charbon actif en même temps. On pourrait se dire qu'on va mettre du charbon actif pour enlever la coloration de l'eau, mais si vous faites ça, vous n'aurez plus les avantages de la tourbe puisque le charbon actif va tout absorber. Donc tourbe sans charbon actif. Quand doit-on changer la tourbe ? Effectivement la tourbe n'est pas une masse de filtration permanente, elle s'épuise et il va falloir la changer régulièrement, environ tous les 4 à 6 semaines, suivant la quantité de tourbe que vous utilisez et suivant les besoins de votre aquarium. Pour garder une action constante sur le pH de l'eau de votre aquarium, je vous conseille d'utiliser deux filets de tourbe dans votre filtre afin de ne pas faire des remplacements trop brutaux. Pour résumer, la tourbe n'est pas une masse de filtration indispensable à tout aquarium, cela dépendra de votre population de poissons et de l'eau de base que vous utilisez de votre eau du robinet. Par contre dans le cas de certaines reproductions, la tourbe est vraiment utile, je pense notamment à certains keelis qui ont besoin de pondre sur de la tourbe. Un petit mot pour finir, les tourbières mettent des milliers d'années à se constituer, mais nous les détruisons bien plus vite qu'elles ne peuvent se constituer. Les tourbières sont donc malheureusement en train de disparaître sur notre planète et tout leur écosystème avec elles. C'est pour cette raison que je n'utilise pas de tourbe au jardin et que je n'utilise plus de tourbe en aquariophilie, car je souhaite sauvegarder ces écosystèmes et les tourbières autant que possible, même si je me doute que ce n'est pas à mon petit niveau que ça va changer grand chose. Pour remplacer la tourbe, j'utilise des feuilles de catapa et des feuilles de chêne. Alors les feuilles de chêne c'est un peu moins efficace, mais en tout cas ça agit également sur le pH de votre eau, il suffit d'en utiliser plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur l'utilisation de la tourbe en aquariophilie. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. On se dit à très bientôt, bye bye !